Merci beaucoup Dominique pour cette présentation. A mon tour, j'aimerais remercier les organisateurs de ce colloque pour cette invitation, Sophie Djan, Christian Zomer, Mathilde Blois et toute l'équipe pour l'accueil qui nous a été fait, qui je trouve assez exceptionnel. C'est vrai que mon titre est un peu différent de ce qui avait été initialement annoncé, mais il me semblait peut-être que l'idée étant de proposer une sorte de débat d'arrêt sur image de nos lectures respectives de l'œuvre plus tardive, peut-être qu'il était préférable pour moi ou plus judicieux de me centrer sur ce qui me semble peut-être poser problème par rapport à un sujet, à une thématique qui m'intéresse plus particulièrement qui est la question de l'histoire, parce que j'ai travaillé sur l'historisme auparavant. Donc mon idée sera en partant du dit tournant, d'essayer d'en retracer le mouvement et d'examiner les conséquences pour considérer, repenser la pensée, l'histoire, donc de l'historicité qui a été mise au jour dans les traitements à l'histoire de l'être, et pour examiner le rapport assurément complexe mais également bivalent entre l'histoire de l'être et Heraglis dans les années 30. Alors sans m'attarder sur les premiers cours, j'aimerais quand même pour entrer en matière revenir à grand trait sur l'émergence du problème et de son traitement de l'histoire dans la première décennie, donc dans les années 20, car il me semble que c'est à partir de ces limites et des difficultés que se dessine la nécessité même du tournant, qui amène Heidegger à sortir, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, re-souligné, qui amène Heidegger donc à sortir d'une approche strictement existentielle, fondamentale, ontologuise, comme il dit, au profit d'un élargissement phénoménal au sens propre du terme, un élargissement à la partie encore immergée de l'iceberg dans un traitant, qui est la Verborgenheit, qui sous-tend toute possibilité de découvrement ou de compréhension par le dazarien. Alors si j'essaye de retracer pas à pas les grandes lignes de ce basculement, en me référant à la toute première période du début des années 20, il est évident que l'histoire constitue d'emblée un véritable pivot pour Heidegger qui lui permet à la fois de réentrer le geste philosophique dans la facticité de l'existence, le remettre en perspective en question, à la lumière d'une histoire qu'il va s'attacher par la suite à déconstruire minutieusement. Dès le début, et notamment le cours sur la phénoménologie de la religion, le mouvement est double, puisqu'il vise à la fois à revitaliser la philosophie en libérant son rapport à l'histoire, absolument singulier et unique, dit-il, ce qui s'accompagne d'une critique simultanée de toute approche théorique, objectivante, pour ainsi dire purement historisante, de l'expérience historique. C'est donc d'emblée sous le signe d'une dissociation, et dès les années 20, ou d'un partage entre histoire véritable et histoire historisante, que s'effectue cette reconduction qui prend initialement appui, bien évidemment dans la lignée de la critique Nietzscheenne, sur une critique de toute réduction théorique, notamment de sa tendance à l'objectivation, sur la possibilité d'un accès et retour au propre, qui doit permettre de regagner, je le cite, une relation véritable et originaire avec l'histoire, et lucidée à partir de notre propre situation et facticité historique. Ce partage, on le trouve corroboré dès 1926 et étayé sur la différence ontologique, qui permet à Heidegger de systématiser son approche et de sortir de l'ambivalence qui grévère encore son projet dès les toutes premières années. L'ambivalence est encore très nette dans les années 20, donc entre ce que grossièrement je pourrais, on peut nommer, on peut dire une approche disons herméneutique et ontologique, dans le cadre d'une reprise naturellement intégrale de la question de l'être, n'a en effet plus lieu d'être. Facticité, existence sont désormais bien distinctes, ce qui lui permet d'introduire le Dasein comme pure expression d'être, et ce qui amène dans la foulée à réintroduire toute une série de clivages qu'il s'attache ensuite à décliner, temporel, temporal, existentiel, existential, propre, impropre, jusqu'au clivage qui nous intéresse ici, entre historial et historique, ou distinction peut-être que je préfère, entre historique et historisant, le schistisch historisch. Le critère d'originalité, qui était jusqu'ici le sien, tout début donc la sanction de l'expérience vécue, le hic et nunc de l'expérience, dans laquelle il faut reconduire, auquel il faut reconduire le geste philosophique, est en effet peu à peu secondarisée, au profit d'un fait, factum, quelque peu paradoxal, puisqu'on a ici affaire avec un fait ontologique, existentiel. Il n'est naturellement pas question de revenir ici sur la genèse de la différence ontologique, ni sur ses conséquences, dans les conséquences de son introduction dans le projet herméneutique, puisqu'il s'agit bien de se concentrer sur la période ultérieure, mais il me semble important de rappeler cette ambivalence initiale, qui disparaît précisément à mesure qu'est introduite la différence ontologique, et dans lequel il nous intéresse ici, à travers la notion d'historicité. C'est en effet à partir du moment où Heidegger fait basculer son analyse de l'expérience historique vécue à la source ontologique qui la rend possible, en prenant notamment appui, c'est ce basculement qui a lieu, qui est très net dans les conférences de Cassel, donc en prenant appui sur l'Iorge contre l'Illetail, qu'il peut s'autoriser à trancher pour se concentrer désormais sur l'être, dit-il, de l'historicité, l'historicité et non l'historique, l'être et non les temps, l'effectivité et non pas l'effectif. De telle sorte qu'il ne s'agit plus d'une question relevant de la recherche historique empirique. Plus d'ambivalence se traînait dès 1924. Dès 1925, les conférences de Cassel les partageaient absolument sans équivoque, avec pour conséquence un traitement purement existentiel de l'histoire, sa reconduction à une question purement ontologique, ce qui l'amène finalement à reconduire l'histoire à une possibilité dernière, une Grundmöglichkeit, sorte de fondement ou d'avariant qui lui-même soustrait à toute l'historicisation, précisément soustrait à cette histoire du monde qu'il rendrait possible. Position en un sens intenable, mais également réductrice, comme Heidegger ne manque lui-même assez rapidement de le reconnaître. À la toute fin de l'être et temps, qui était initialement donc censé déboucher sur une troisième section plus historique, susceptible de surmonter l'horizon en temps ou tel, il reconnaît lui-même que ce recours à l'historicité n'est qu'un chemin. Le dégagement de la constitution d'être, du Dasein, demeure seulement un chemin, dit-il, un questionnement en caractère transitoire, qu'il présentera même plus tard comme une fausse piste, comme on peut le lire en 66-67, plus tardivement, donc dans les séminaires sur Héracuite. Le tournant des années suivantes marque à cet égard, sans conteste, une vraie rupture avec la perspective fondamentale ontologique des années 1920. Ces attraitants permettaient d'indiquer le site ontologique du problème de l'historicité, un pas en arrière, un schritt suruc décisif, donc effet dans les années qui suivent, et qui vont amener Heidegger à rompre avec la perspective transcendantale, qui est initialement la sienne, et à esquisser un premier tournant, qui permet de reprendre la question de l'être comme une question de part en part historique. A l'issue de ce premier cheminement, on insiste en effet à la fois à un élargissement et à une remise en perspective du questionnement, puisque tout ça c'est connu, mais je le rappelle en introduction, c'est désormais le questionnement plus que le questionné qui est mis au centre, repositionnement qui permet non plus, comme il l'écrit dans son cours sur Nietzsche, de cheminer au seuil de la question, mais bien de s'y mouvoir de l'intérieur. Autrement dit, de dégager les limites même de l'analytique, pour penser et aborder frontalement la question de l'être, ce qui amorce alors un premier basculement, un revirement, un premier tournant qui l'amène progressivement, après la parenthèse d'une métaphysique du Dasein en 1929-30, à prendre ses distances avec le cadre trop étroit de la Dasein's analytique, qui est rivée sur la seule capacité projective ou interprétative du Dasein. Penser qu'à partir du Dasein, l'histoire était certes saisie de manière essentielle et de manière incomparablement autre que ne le fait l'historiographie lorsqu'elle l'objective. L'essence de l'histoire n'en était pas pourtant dégagée, peut-on dire dans le Gutschus de Dasein's. Loin de nous donc de considérer, comme le fait notamment Théodore Kizil, que le tournant amorcé en 1929 marque ce faisant un retour au point zéro du prix Xnot semestre de 19. De sorte qu'entre 19 et 19, rien n'aurait vraiment changé. Il me semble naïf naturellement de voir en cette historicisation de la question de l'être, si c'est une régression, tout au moins l'amorce d'une sortie de la perspective ontologique qui renourrait avec l'ambivalence très nette du début des années 1920. Ce serait nier tout le travail en amont, effectué notamment pendant les années de Marbar, destruction du problème de l'a priori, si sur la déconstruction des présupposés ou sciologiques hérités de la physique aristotélicienne, revalorisation de la dimension dynamique au profit, au détriment de la fixation idéétique platonicienne, dégagement de la cisse temporelle de l'anthologie, etc. Il y a sûrement là une vraie rupture qui prend avec des multiples déplacements et des constructions opérées pendant la décennie qui précède. Plus qu'une régression, ce qu'on a, c'est donc à la fois une radicalisation à un changement de focale, qui ne remet absolument pas en cause les acquis de l'analyse du Dasein, même si elle reste limitée à une approche encore transcendantale, mais l'approfondit en direction de ce qui est encore fort clos la sous-temps. En ce sens, peut-on lire dans la lettre sur l'humanisme un peu plus tard, le tournant n'est pas une modification du point de vue de Zainon-Sight, mais à travers lui, la pensée qui se cherchait atteint la dimension à partir de laquelle être étant expérimenté, expérimenté à partir de l'oubli de l'être. En approfondissant l'histoire en direction de l'ouverture première, la laitée qui sous-tend tout découvrement, Heidegger fait donc un part supplémentaire et découvrant l'historicité de l'être, c'est là tout le projet de la Zainst-Schifte, va s'atteler à remonter de l'historicité à sa source même, la dimension non-épocale de toute ouverture, et revenons, la Rheinex. Comme il le précise lui-même dans les Baitrege, c'est à partir de là que l'être, savoir l'horizon de sens que nous croyons initialement de notre fait, doit être déterminé, indépendamment de la manière dont on se représente, son devenir et son évolution, indépendamment de toute considération et explication historienne. De fait, dans les années 30, l'histoire n'est désormais plus pensée et réduite à ce qu'il nomme l'historicité du monde, constitutive du Dasein, une structure qui fait pendant à son pouvoir de découvrement, que comme histoire même de l'ouverture, histoire de l'être, à laquelle le Dasein, ici encore dans un sens fondamental et ontologique, s'avère lui-même soumis. La vérité n'est plus réduite à sa portée existentielle, comme c'est le cas dans l'expérience Annie-Land de Languas, mais désormais dotée d'une portée proprement historique ou épocale, Zengst-Geschischlich. A partir de ce tournant, l'analyse est ainsi tout naturellement amenée non seulement à éclairer sa propre situation herménotique, qu'il déterminera par la suite comme R de la technique ou du nihilisme inachevé, mais à se déployer par la suite sous la forme d'une ressaisie historique, plus que de méditation, c'est la Geschischlichio-Bezinon, et la Bezinon je le traduis davantage par une ressaisie. Il y a l'idée de se ressaisir d'une reprise de soi. Donc une ressaisie historique, dont la visée dernière est précisément en surmontant l'histoire de l'être, qui n'est autre que l'histoire de la métaphysique, d'offrir un nouveau commencement. Comme Heidegger le précise, il ne s'agit pas d'une simple inversion, mais bien d'une métamorphose essentielle, pas une umkerung, sondern eine wesentliche verwandlung, un tournant, une wanglung de l'histoire occidentale elle-même. C'est à cette ferruc, ou ce déplacement, que je vais ici principalement m'intéresser pour essayer d'examiner les conséquences pour la question de l'histoire, et notamment pour ce partage initial, sous couvert de différences ontologiques au départ, entre l'histoire de l'être et la réunisse. Nombre de commentateurs, je peux notamment citer ici Levitt, Habermas, Kossélec, Michel Haare, etc. et bien d'autres, n'ont manqué de souligner le caractère problématique de cette conception de l'histoire. Certains pointent son caractère téléologique et totalisant, mais également la scission entraînée entre histoire empirique, c'est un classique dans l'histoire empirique, objet de l'historiographie, et une histoire de lettres, pour ainsi dire, inapparente, qui en serait la source scellée. C'est le cas de Habermas, pour qu'il projette une histoire de lettres, déboucherait sur une reconstruction quasi mythologique de l'histoire, repensée sous les traits de l'oubli de lettres, « Sein's Regenheit », ou pour Kossélec qui parle lui-même d'une méta-histoire, méta-historie, ou d'un mythe-histoire, qui n'aurait rien à envier aux reconstructions spéculatives dans la lignée hegelienne. Jean-Diolac parlait hier d'hyper-métaphysique, de métaphysique sublimée, néo-métaphysique fondée sur une sorte de régression prépensienne, mais Jeffrey Barrage parlait également d'une mythification de l'histoire, de manière naturellement sans trancher. Il serait assurément tentant d'y voir la rémanence d'un chème encore spéculatif, preuve que Heidegger n'aurait pas finalement rompu avec la prétention transcendante et supra-historique propre aux philosophies de l'histoire, en offrant à son tour une espèce de grand récit métaphysique de la puissance totale de la pensée occidentale, une sorte de hegelienisme en négatif qui témoignerait à défaut d'une progressive émancipation de la conscience, d'un oubli croissant, à l'égard de la provenance scellée mais non moins efficiente. Heidegger parle d'ailleurs lui-même de Hegel comme de l'unique penseur qui est fait en Occident l'expérience pensante de l'histoire de la pensée, ou encore il parle de Burkhardt-Dilta comme de véritables gochistes d'Henker, penseurs de l'histoire, dit-il, aussi éloignés, dit-il, des historiens de métier que des philosophes. Dans les bâtes rigues. Reconduire l'histoire empirique, mais également l'histoire de l'être comme histoire de la métaphysique, celle du premier commencement, à l'ère Heinis, qui en serait la force de dispensation originaire elle-même soustraite à toute l'histoire, serait en effet encore renouée avec une forme de philosophie, pour ne pas dire de métaphysique de l'histoire, qui permettrait de remonter à la source, elle-même non historique, à l'autre de laquelle l'ensemble de l'histoire peut être rassemblée et recueillie. Geste assez classique, somme toute, qui consiste à présupposer et réintroduire un principe d'intelligibilité interne au devenir, lui-même un historial, et qui vaudrait comme une sorte, je cite ici Michel A, d'immémorial, hors époque, à la fois ici et maintenant, et jadis, hors chronologie. Si l'on se réfère à certains textes, comme sur la reveste d'Engels, Heidegger le dit en toutes lettres, ce qui s'adresse à nous en tant qu'Eraïnis, c'est lui-même sans histoire, ou mieux hors destination, ou mieux hors destination, c'est justement à partir de ce même, cette unité de l'un qui se montre tout au long de l'histoire de l'être en des structures chaque fois différentes, que nous pouvons penser le devenir occidental en sa totalité comme une seule et même histoire. Assurément, la pensée décinale ou épocale semble bien éviter des difficultés qui se posaient déjà à l'échelle de l'aléantique existentielle, et à travers même le recours à l'historicité. Dimension elle-même non historique, comme le seraient les Heidegger, l'ère Heidegger, sorte de substrat soustrait à toute genèse où l'historicisation font premier, un historique et indépassable, sorte d'archistructure quasi-transcendental qui permettrait de ressaisir l'histoire en sa totalité, fut-elle a priori inapparente. Et Michelin, on me semble, peut-être l'un de ceux qui ont travaillé au plus près, ce motif, parlons lui-même de percée, de non historiale, n'aurait pas été touchée par aucune des mutations épocales et qui ouvrirait, dit-il, à une sorte de microcosme sans âge, historiquement insituable, indestructible, et qui n'entre en relation avec aucun monde épocal, quel qu'il soit. Une sorte de sol intact et irréductible. Toute la thématique de la Heidegger dont on parlait dès la première journée, il s'en suivrait alors un véritable dédoublement quant à l'histoire, une sorte de fracture, pour reprendre son expression, qui autoriserait non seulement le clivage, mais l'absorption de l'histoire factuelle ou empirique au profit de ce que York, déjà première grande référence de Heidegger pour repenser la question d'historicité, nommait lui-même la connaissance des sources cachées, de cette virtualité ou puissance de déploiement qui constituerait la source secrète, inapparente et d'autant plus efficiente, gisant sous la surface de l'histoire empirique ou de l'histoire vécue. On aurait ainsi d'un côté ce que Heidegger nomme l'histoire véritable, « eigentliche Geschichte » qui l'oppose dans les années 30 de l'autre à la non-histoire, « un Geschichte » qui l'assimile très explicitement au nécessaire, « zwanzlohe fiche » au quotidien. On retrouve ici réinjecté l'opposition déjà mobilisée dans un traitant entre l'historicité propre et la quotidienneté, qui était alors reléguée, vous vous souvenez, au rang de l'historicité impropre. De même, toute la critique à l'encontre de l'approche théorique dite « historisante » dans laquelle s'ancre toute la critique de l'historisme. Comme il le souligne dans le cours du semestre 34, justement, cette attitude théorique et historicisante ne ressaisit du passé que le non-historique, les soi-disant faits, autrement dit, ne ferait que rester en surface sans pouvoir accéder aux véritables impulsions motrices qui sous-tendent en profondeur le cours véritable de l'histoire. Alors, cette lecture est assurément tentante et peut-être aussi des plus faciles. Je vais essayer de reprendre un peu les choses point par point. Tout d'abord, en revenant sur sa critique de l'historisme, plus généralement de la science historique, il faut un peu nuancer, surtout dans les années 30, en l'articulant avec sa propre approche, « Zarinst-Geschyfri ». Il me semble, en effet, important de souligner, et ça a déjà été souligné hier notamment, que le dit tournant ne s'accompagne pas nécessairement d'une disqualification des recherches historiques, de ce que Heidegger lui-même nomme « considération historique », « Zarinst-Geschyfri ». Le rapport à l'histoire, sous sa forme scientifique notamment, reste à maintes égales, non seulement utiles, mais nécessaire et utiles, justement à condition d'être mis en regard et en perspective avec ce qu'il nomme une ressaisie historique, la « Zarinst-Geschyfri » qui va permettre d'éclairer l'historicité plus profonde de l'ouverture, la source première à partir de laquelle tout se configure, y compris notre propre horizon de sens, comme il l'écrit dans le cours de 1934, logique comme question sur l'essence du langage, donc un cours assez fondamental il me semble, il ne s'agit aucunement de déprécier la science, dit-il, page 91, ou encore en 37-38, « Grundfragen der Philosophie » le tome 45, où il souligne que tout fait historiquement attestable demeure important, composante essentielle pour les représentations d'ensemble, synthèse. La considération historique n'en devient pas moins essentielle, que pour autant qu'elle est portée par une ressaisie historique qui l'oriente dans son questionnement et délimite ses tâches. Ce qui nous permet, à l'inverse, d'affirmer que la considération et connaissance historique restent indispensables, et ce d'autant plus pour une époque qui doit d'abord se libérer des raies de la science historique et de sa confusion quant à l'histoire. Nous ne sommes donc plus ici dans une pure et simple dépréciation et le rejet assurément excessif qui était caractéristique des années 1920 et qui allait de terre avec une tentative pour déthéoritiser, enthéoriser, c'était le geste philosophique, et en l'occurrence libérer l'historique, disait-il, des bornes imposées par son objectivation par la science historique. Remise en perspective dans le contexte d'une histoire de lettre, la science historique a bien une fonction qui n'est plus possible de rejeter en bloc. Ce qui était alors pointé du doigt était précisément cette réduction de l'histoire au seul passé, à ce qui a été, ce qui a effectivement eu lieu, au détriment de la force historiale possibilisante. C'est également ce qu'il reproche au fond à l'historisme, qui ne serait lui-même, dit-il, que la pleine domination de la science historique, telle qu'elle prend en compte le passé à partir du présent, portée par la prétention de fixer de manière définitive ce qu'est l'homme en tant qu'il est historique, objet d'histoire, historiche, et non pas historiale, geschichtliche. Et je préférerais traduire plutôt que historiale, ou pourrait-on dire en tant qu'il fait histoire, geschichtliche. Aussi intéressantes et ambitieuses soient les reconstructions historistes, l'histoire d'Ile-Taïenne des visions du monde, le projet de synthèse culturelle proposé par Trulch, notamment, et non restamment aux yeux de Heidegger, encore limité, comme si tout changement pouvait dépendre de notre seul pouvoir réflexif et du seul agencement de possibilités latentes et des valeurs qui iraient se passer. Comme si nous pouvions contribuer à une telle ouverture en nous contentant d'en redisposer, c'est un peu la conception de Trulch, les couches de sens à notre guise, sans en avoir préalablement saisit la portée destinale, à savoir la nécessité propre à l'échelle de l'histoire plus vaste d'une telle donation de sens. Comme Heidegger le souligne, la manière dont nous déterminons l'essence de l'histoire, son déploiement, prend justement chaque fois sa source dans le caractère historique propre à l'époque à partir de laquelle cette détermination s'effectue. Il n'y a donc aucune délimitation qui s'imposerait de soi quant à la manière dont l'histoire se déploie. Non seulement l'historisme ne serait lui-même finalement qu'une manière de déterminer l'histoire qui se doit elle-même d'être historicisée à la lumière d'une histoire plus vaste, mais la réduction même de l'histoire au modèle d'une Geist-Ske-Schicht, d'une histoire de l'esprit humain où, selon Diltai, d'une ressaisie de l'humanité par elle-même, donc toute la thématique de la Besinome, on la retrouve déjà reprise par Diltai, encore prisonnière de postulats réifiants, objectivants, foncièrement antiques, finalement, qui sont ceux de l'époque qu'il prétend justement dépasser. Comme il l'écrit lui-même dans une note datant de la fin des années 30, la fin de l'historisme est ainsi loin d'équivaloir à son surmontement, selon le mot d'ordre de l'historisme, qui était de surmonter l'histoire par l'histoire. C'était précisément de... Et justement, Heidegger se porte en fraude contre cette console, non pas contre l'idée d'un surmontement de l'historisme, ce n'est au contraire que par l'histoire de Schichter, par une nouvelle décision et le questionnement qui pour la première fois l'accompagne quant à la vérité de l'être, que cette domination de la science historique pourrait être surmontée. Donc finalement, le surmontement de l'historisme comme objectivation de la science historique n'est possible que par le... par la réflexivité, enfin la démarche induite par une ressaisie historique. Cette ressaisie historique à laquelle Heidegger appelle dès le milieu des années 30 ne vise donc pas seulement à dépasser l'histoire et encore moins à la maîtriser, surmontée d'histoire par l'histoire selon le moderne de l'historisme en puisant dans le passé comme on y appelait Tröls, dit Taille ou encore Mannein. L'histoire qu'elle se donne pour tâche de saisir, l'histoire de l'être, Sein, ce schifte, n'a rien de factuel ni d'ambirique. Elle ne porte pas sur des faits passés mais bien plutôt sur l'ouverture, la force de dispensation, chikou, de notre ouverture au monde, chaque fois différemment marquée selon les époques, les marques ou frappes pré-gouilles de l'être. La réflexivité, même si le terme naturellement n'est pas adéquate, la réflexivité induite par une telle histoire de l'être se révèle ainsi bien plus radicale. Il ne marque pas seulement le retour sur soi de la conscience historique comme chez Dittay ni même la ressaisie des valeurs mais bien une réappropriation R, A et N non seulement de l'histoire même de l'horizon du sens comme l'histoire de l'être mais plus profondément de la force possibilisante qu'il a sous-temps. R, A et N par réappropriation, Heidegger n'entend donc mis ici une simple reprise dialectique comme chez Hegel et dans sa lignée Dittay-Kroche ou encore Mannheim ou une répétition vidéo longue de possibilités qui nous auraient été transmises comme chez Trulsch lorsqu'il appelle l'Occident à ressaisir ce qu'il est devenu et son propre développement passé pour voir une nouvelle possibilité d'avenir mais plus du tout dans cette zone. Il ne s'agit pas tant en puisant dans le passé pour en eximer des possibilités latentes de contrer ou de contrebalancer en quelque sorte un présent qui aurait perdu toute orientation. Non pas seulement dit-il désobstruer l'accès à ce qui a été ce qui est quand même l'objet de l'histoire de l'être mais commencer pour ainsi dire à refluidifier la force de dispensation de nouveau d'endurer l'ouverture au possible. C'est non plus le seul critère du présent critère dit de premier degré son entre eux ce qui oriente et légitime notre réappropriation du passé mais désormais les possibilités fut-elle fortclose scellée latente de faire histoire. Autrement dit l'avenir dont il est porteur est par là d'entrevoir la possibilité d'amorcer un changement un nouveau commencement donc un Neuer Anfang où Heidegger parle d'une transformation essentielle du savoir et de la vérité comme il l'écrit s'il n'est naturellement pas possible d'objectiver un tel mouvement ce qui serait naturellement tombé dans l'illusion de pouvoir le maîtriser ce qui est précisément le travers de notre époque cela ne signifie pas pour autant pour Heidegger de prononcer à tout savoir Kunde dit-il justement il écrit le même noir sur l'un où il n'y a pas d'histoire de schiste sans un tel savoir historique on ne peut pas faire histoire sans cette réappropriation si par historie nous entendons désormais plus que la science historique ce que les grecs nommaient historia je le cite le volume 45 page 92 l'ouverture chaque fois propre et particulière à la manière dont une époque se tient dans l'histoire die jeweilige art et weise der offenbarkeit in der Einzeit alter in der Geschichte steht de sorte de sorte que cette ouverture porte en elle et oriente l'être historique d'une telle époque Heidegger introduit ici un glissement des plus intéressants qui révèle en quelques mots finalement tout le déplacement effectué depuis être et temps s'il considérait alors que c'est bien de l'ouverture propre vérité de l'existence historique qu'il faut partir pour exposer la possibilité et la structure de la vérité historique comme il l'écrit cette ouverture ne nous est désormais donnée qu'à travers une ressaisie à savoir de nous-mêmes qui loin d'être secondaire ou simplement réflexif s'avère participer à plein de notre ouverture au monde créateur dirait Heidegger Schaffer fondant je dis comme il l'écrit c'est seulement dans la mesure je le cite dans la mesure où ce qui est objet d'histoire historique est porté par un tel savoir remonté en surface et rendu manifeste qu'il en vient lui-même à faire histoire par la référence à l'historia grec Heidegger a donc déjà quitté le terrain à ses yeux forcément limités qui est celui de la conscience historique moderne ce qu'il entend par ressaisie historique doit précisément nous permettre comme il l'écrit dans un passage toujours de cet important volume 45 intitulé la ressaisie historique de ce qui est à venir comme commencement de tout devenir et je traduis par GESHEM faire histoire devenir comme faire histoire donc cette ressaisie historique va nous permettre je le cite de pénétrer le sens de ce qui advient de l'histoire sens signifie ici le domaine ouvert des buts critères impulsion propulsion et puissance tout cela ressorti de manière essentielle à ce qui advient en tant qu'il advient comme GESHEM le devenir n'est pas pour autant le présent le devenir et ce qui devient de l'histoire est d'abord et avant tout ce qui est à venir ce qui vient et nous est néanmoins voilé que l'ulte ce qui s'ouvre ce qui s'avance et se risquant se contraint à devenir donc c'est à la page 35 du volume 45 en basculant du passé ou présent à l'avenir en deux mots aux possibilités six dans l'advenir de ce qui vient du GESHEM Heidegger s'assure ensuite la possibilité de désubstantialiser de manière définitive la perspective la Rheinlis n'est plus à penser lui-même sur le mode d'un accomplissement plein mais bien sur le mode du retrait si à la primauté du commencement infâme si on liait l'idée de l'infâme du commencement à un début le bugging temporellement historiquement situé il serait naturellement facile d'hypostasier la Rheinlis il serait pensé comme une forme d'accomplissement originaire plein l'histoire n'étant finalement qu'un lieu d'errance en comparaison de cet accomplissement premier la perspective de Zahn ce que je dis ne ferait que marquer l'écart à chaque fois creusé entre l'origine et ses manifestations empiriques que l'originalité de l'initiale continuerait fut-il désappropriée comme à l'âge du nihilisme dit-il de sous-tendre et transir mais toujours comme un front-porteur on est toujours dans cette conception justement qui est dépointée du doigt comme une comment dire une rémanence spéculative mais c'est bien là la perspective qu'est en sport celle de l'histoire de l'être il faut le reconnaître et avec laquelle Heidegger prend lui-même peu à peu ses distances tant que le commencement enfin est toujours à venir il ne peut pas y avoir ni origine prédéterminée qui contiendrait la totalité du devenir ni comme Schegel de point de référence localisable privilégié à partir duquel l'ensemble de l'histoire prendrait sens en tant qu'il en constitue la source première lui-même hors destination la réunisse serait justement impensable sans l'histoire qu'il rend possible c'est un petit peu le paradoxe qu'il faille dépasser l'histoire de l'être pour entrer dans une pensée de la réunisse mais qu'en même temps que la réunisse lui-même est impensable sans l'histoire qu'il rend possible l'histoire de l'être est l'être même et rien que celui-ci dit-il dans le Nietzsche de sorte qu'il n'y a ni téléologie ni logique intrinsèque sous-jacente d'une époque à l'autre comme le présupposait Hegel notamment lorsqu'il assimile l'histoire à l'accomplissement au déploiement de l'esprit absolu dans le temps comme Heidegger le souligne l'histoire de l'être n'implique pas davantage je le cite ni progrès ni régression au sein d'une suite telle qu'on la trouve dans une histoire des problèmes ni relation d'influence comme dans une histoire conceptuelle plutôt que de l'appréhender comme une unité homogène et continue les époques ne forment elles-mêmes dit-il qu'une libre suite marquée par la profonde discontinuité des vols de l'être je pense qu'on a on a une ambivalence enfin on a on a un changement dans cette conception de l'histoire de l'être et un basculement aussi dans les années 30 notamment dans les bails très vieux où il y a la volonté naturellement de ressaisir l'ensemble de l'histoire occidentale en sa totalité mais de réintroduire aussi des discontinuités justement de rompre avec la perspective technologique totalisante donc on est encore dans ce paradoxe-là je trouve avec l'histoire de l'être ne pouvant être réduite à un devenir je cite à un devenir pensé comme développement et processus l'histoire de l'être ne serait pas en concurrence avec l'histoire empirique qu'elle s'y articule finalement comme une sorte de dynamique de fond qui en constituerait l'envers inapparent mais d'une seule et même histoire donc là ça va contre la thèse ou la lecture d'une fracture précisément de l'histoire de fait s'il distingue l'histoire historisante de l'histoire réelle ou vécue Heidegger est bien amené sinon à dépasser tout du moins à déplacer le dualisme ou la fracture comme l'a nommé Michel a perceptive dans l'opposition entre histoire empirique histoire spirituelle ou transcendante en d'autres termes il ne s'agit pas ici de dévaluer l'histoire empirique au profit d'une histoire plus profonde hiero ou crypto-histoire qui en révélerait la logique en français je vous cite un passage du tome du volume 38 qui est assez éclairant sur ce point donc à la page 112 cette non-histoire donc soit disant l'histoire vécue empirique cette non-histoire n'étant rien quelque chose de négatif étant bien plutôt à l'égard de l'histoire il s'agit véritable ce que la vallée est à la montagne elle est d'abord ce qui saute aux yeux pour ensuite Heidegger ajoute ensuite et faisant ainsi basculer la perspective qu'il est alors plus rien d'une approche classiquement spéculative il ajoute ce n'est qu'en vertu d'une décision que nous pouvons nous dire historique décision constamment remise en jeu entre l'histoire et la non-histoire dans laquelle nous nous tenons donc loin de céder au strict dualisme qui opposera une histoire de surface à une histoire plus profonde il n'y aurait bien qu'une seule histoire à laquelle la non-histoire notre quotidien ça c'est aussi on retrouve la perspective d'un traitant mais l'histoire factuelle ou événementielle qui est prise pour objet par l'historiographie le reportage dont parlait Jeffrey Barrage dans sa conférence elle-même ressortie et participe tout comme la vallée est indissociable de la montagne ou encore l'ombre de la lumière je cite toute époque à sa non-naissance son nom « un rezen » et sa non-histoire « un geste » en vert apparent ont-ils venant dissimuler la force possibilisante qui s'y joue telle un fond scellé non moins nécessaire comme il le souligne dans le cours qui fait pendant aux notes des barils très gueux ce qui fait histoire d'as-que-chicht-icheur peut être considéré comme supra-historique uber-historique non pas au sens d'un supratemporel uber-zeitlich donc dans un sens spéculatif métaphysique ou de ce que nous nommons l'éternel l'atemporel uber-historique supra-historique en sens au sens d'un surmontement justement de la perspective limitée des considérations historiques avec ce site paradoxal que seul ce supra-historique est dit véritablement historique j'espère ne pas vous en mourir par opposition à ce qu'il qualifie de non-historique unge-chichtlich qu'il distingue même du sans-histoire de schichtlos le nom ce qui prie dans l'actualité du présent ne parvient justement à faire histoire à savoir à rouvrir à de nouvelles possibilités d'avenir comme le créaille des gueurs non-historique et on pourrait dire ici ce qui ne fait pas histoire ne signifie pas sans histoire que schichtlos dans la mesure qu'il y a précisément de non-histoire que le site il y a de non-histoire que là où quelque chose advient vo de schichtlos c'est en effet parce que nous sommes de part en part des êtres historiques que nous pouvons exister sur un tel mode an historique c'est déjà ce que Nietzsche écrivait dans sa seconde considération inactuelle lorsqu'il considérait que la capacité d'oubli justement ne prend le même sens que pour qui est déjà doté de sens historique Heidegger ne manque d'ailleurs de souligner cet aspect dans le cours qui lui consacre en 38-39 c'est seulement dit-il ce qui est historique qui peut être un historique ou encore ne peut être un historique que ce qui est historique l'animal n'est pas un historique ou un historique mais bien plutôt dépourvu d'histoire historie il ose ce qui ne se recouvre pas c'est ce qui lui permet dans le même temps de considérer également je le cite que la science historique est elle-même dans un constant évitement de l'histoire mais dit-il dans le Baytrége même dans cet évitement elle maintient un rapport à l'histoire ce qui rend la science historique et les historiens profondément ambivalents à partir de là donc à partir du moment où on se retrouve dans un plan si je puis me permettre d'immanence radicale non plus orienté sur les modalités d'un passé ou d'un présent déjà déterminé mais sur des possibilités à venir qu'il recèle on sort alors de la perspective d'une histoire de l'être pour entrer dans une dimension qui n'a finalement rien d'historique au sens où nous l'entendons musuellement l'histoire comme l'écrit Heidegger au paragraphe 12 des Baytrége non pas comme domaine de l'étang parmi d'autres mais comme déploiement de l'être « Vesu des Eins » lui-même autrement dit l'histoire comme « Erhainis » je le cite « L'ère Hainis » est l'histoire originaire elle-même « Il vous connaît celui de l'histoire » ce qui pourrait donc vouloir dire que ce déploiement de l'être est pensé comme historique que j'y dis historique à vrai dire non pas en se rapportant au concept d'histoire mais historique parce que le déployer de l'être « Vesem des Eins » ne veut plus seulement dire la présence à une Vesemheit mais le plein déploiement « Vesum » du « Orphons » spatio-temporel « Zeitkommlichen Abgrund » ou « Glabim » spatio-temporel et se faisant la vérité ou encore un peu plus loin je me permets de citer ces passages qui sont assez denses paragresse 273 des Baytrégeurs lettres comme « R.A.U.N.S. » est l'histoire c'est à partir de là que son déploiement doit être pensé indépendamment de la manière dont on se représente tout le venir et l'évolution indépendamment de toute considération et explication historique L'E.A.U.N.S. en ce sens n'a rien d'âme historique puisqu'il est précisément la force même de dispensation l'histoire même qui se fait et qui elle-même sous-tend ou est à la source de toute histoire vécue par la suite escrite transmise repensée comme « R.A.U.N.S. » l'histoire elle-même n'a plus de fin plus de télos ou de finalité elle est le commencement par excellence tout commencement qui est aussi ce que Heidegger donne création le châton comme il l'écrit que ce soit par la poésie l'I.A.U.N.S. l'art Bildendenkurs la fondation politique la Staatskundung comme on peut le lire dans le volume 94 des Cahiers Noirs les historiens de métier pensent la plupart du temps de manière non historique si jamais ils pensent avec son acte habituel qu'ils voient tout en termes de développement veut tout dire il leur faut tout reconduire à une succession entre ce qui suit et ce qui précède c'est ainsi que l'unicité et Ansichtheit de ce qui se déploie de ce qui se crée dans l'histoire dans ce que Schichtschaffende s'évaluent inévitablement dans le passage de l'avant à l'après mais en même temps ils tiennent ce qu'il ne peut contenir comme ce qui est vivant dans la réalité historique ce qui leur échappe quelque chose qu'il tente de la ressaisir en totalité ce que l'on nomme philosophie de l'histoire on en vient alors aux idées selon lesquelles l'histoire se réaliserait ou à la psychologie des modèles des types de peuples et de personnes pourquoi donc l'historien ne parvient-il à accéder à l'histoire parce qu'il n'est pas créateur ce n'est pas un Schaffende mais seulement ce qui enregistre le passé de la nécessité de penser l'histoire dit-il et ça me semble dans l'unicité même de ce qui ne peut s'expliquer dit-il dans les Beiträge il dit comme on lit dans les Beiträge et c'est cette unicité le caractère unique de ce qui ne vient qu'une fois à l'être il parle également de Einmaligkeit que l'on retrouve à travers ce qu'il nomme espace-temps le Zeitspielraum ou encore il faudrait le développer je n'ai pas le temps dans lequel de cette exposition mais l'instant Augenblick l'ère heinniste comme instant l'histoire elle-même repensée à travers ce Zeitspielraum on se trouve donc bien ici dans un plan d'immanence radicale et je suis assez d'accord avec Paul Slama lorsqu'il parle d'immanentisme phénoménologique c'est justement parce que l'arennis n'est pas un historique il est histoire ou plutôt fait histoire que l'on n'a pas ici de dédoublement de fractures tout comme l'historicité permettait déjà en ramenant l'antique aussi bien que l'historique à une unité plus originaire la référence à l'arennis permet ainsi de ramener la scission historique à une source de dispensation commune qui les sous-tendent on se retrouve bien ici donc plus qu'une source transcendante ou une archi-structure l'arennis s'incarne en se faisant l'unité Heinrich première l'unité première à partir de laquelle il est possible de parler de différence la différence ontologique elle-même d'ailleurs est abandonnée dans les années 30 puisqu'elle secondarisait plutôt pour mieux le dire Heidegger dirait par la suite qu'elle était une étape nécessaire justement pour faire apparaître pour exhumer l'oubli même de cette différence qui est précisément le questionnement au présupposé directeur de la métaphysique jamais thématisé comme telle la différence ontologique est bien transitoire mais non moins nécessaire car elle permet dit Heidegger de nous dit-il de nous préparer à passer de la question directrice de la métaphysique la Leif-Frage question directrice de la métaphysique comme être de l'étang à la question fondamentale du déploiement de l'aide comme il l'écrit dans la pensée transitoire nous devons endurer cette scission disait Schweidtiger tout d'abord en commençant avec cette distinction pour un premier éclaircissement puis il nous faut la dépasser ce dépassement a lieu en accomplissant un saut comme refondation de la vérité de l'être qui a lieu en sautant dans la réunisse comme Dasein autrement dit c'est en remontant précisément à la source au front même de la différence ontologique qu'il a été possible d'en venir à la question de l'être à savoir au lieu à partir de lequel elle se pose qui n'est autre que le déploiement de l'être des humains des humains de l'être humains ce serait à cette seule condition qu'il devient possible comme il écrit dans la conférence des Kéreux de préparer à la venue d'un autre destin qui ne se laisse ni calculer à l'avance selon la logique de l'histoire historisante ni construire métaphysiquement comme conséquence d'une marche de l'histoire autrement dit de rendre possible dans le recueil de la pensée sur elle-même un regard anticipateur sur ce qui vient non pas sur ce qui serait déjà déterminé par avance ni même destiné mais de devancer ce qui se déploie en endurant la possibilité même de son déploiement alors pour conclure très vite si l'oeuvre est ici au bilan finalement j'aimerais vous souligner à quel point et j'ai moi-même aussi beaucoup évolué sur cette question il me semble que la perspective tardive non plus tant celle de l'histoire de l'être qui s'avère finalement provisoire et qui c'est évident reste l'essai de présupposés théologiques totalisant non déconstruits il me semble que l'essai pour déployer une pensée de l'ère Heinis justement qui ne serait pas arrivée au fait au seul passé à ce qui est advenu par la même révolue ça fait intéressant tant qu'elle est indexée sur l'avenir en quelque sorte il me semble avec toute la distance naturellement et les précautions qui s'imposent que le projet par exemple que développe Cosellec sur laquelle nous avons travaillé récemment avec Jeffrey Barrage et que j'ai pu relire et m'apercevoir également des liens qui le liaient à Heidegger que le projet notamment que développe Cosellec sur le tard d'une théorie des histoires possibles qui vise à dégager les conditions de toute histoire possible rencontre précisément Heidegger sur ce terrain alors il est sûr que le projet de Cosellec reste lui-même expressément transcendental post-kansien pourrait-on dire néo-kansien ce qui pose également ce qui impose les limites car il ne fait lui-même qu'élargir l'analytique existentielle mais il a déjà accompli ce que lui-même il a déjà accompli on pourrait dire un mouvement de translation qui lui permet de penser l'histoire non plus seulement à partir du passé mais sur le mode du possible Chez Cosellec cela prend explicitement la forme de ce qu'il nomme pronostique qui va permettre de mettre en lumière des possibilités latentes qui ne sont plus justement perceptibles dans le contexte présent donc un outil heuristique historiographique on pourrait dire absolument pertinent c'est à cette condition qu'il est possible dit Cosellec de mesurer l'espace de jeu des possibilités ouvertes par les événements et de dégager ainsi dit-il les conditions d'un avenir possible si l'espace de jeu naturellement le Zeisspielraum auquel Heidegger lui-même se réfère n'est pas limité par les structures ce que Cosellec lui identifie de son côté sur le mode de structure de répétition des vidéos longues je trouve pour il n'en constitue pas moins une réelle source ou matrice ici pour un historien comme Cosellec par exemple qui permet justement d'accomplir un basculement vers l'avenir qui me semble très intéressant et qui offre la possibilité de repenser tout autrement le champ historiographique et on recommence ici tout l'enjeu pour que Cosellec de renouveler une philosophie d'histoire en quelque sorte d'en repenser la légitimité c'est là tout l'enjeu de la notion de futur passé le feu qu'on peut de la soukunft que Cosellec emprunte à Heidegger en se référant en privé de l'avenir dans les traitants donc lui se réfère davantage naturellement à l'anélectique et à les traitants plutôt qu'aux années 30 et il est temps de l'élargir à des structures collectives et il me semble que ça a permis indédiablement de lancer la marche d'un renouvellement en profondeur du champ historiographique et peut-être d'y inclure ou d'y intégrer une approche réflexive d'un nouveau type alors si tant est que Heidegger s'est forcé pendant plus de 20 ans et dès le cours inaugural propédiotique de Fribourg de 1919 de s'extraire finalement des règles conceptuelles de la métaphysique il me semble absolument difficile de croire qu'il aurait eu la naïveté ou la prétention de régénérer ou pour ainsi dire de ressusciter une philosophie d'histoire qui renouer sans complexe avec les présupposés spéculatifs et transcendants téléologiques et totalisiens qui sont ceux de l'ancienne de schiste théologie de la philosophie d'histoire nous sommes bien et restons de plein pied dans un horizon pleinement métaphysique et à fortiori pleinement human si l'on assimile l'historisme comme le fait Léo Schroos dans la critique à serbes qui l'en donne d'un droit naturel et histoire à la conviction que toute pensée humaine est historique et par l'incapable d'appréhender quoi que ce soit d'éternel ou plus modestement de transe historique il me semble qu'Heidegger est alors sans contexte conteste par l'immanence radicale de sa perspective un des historistes les plus radicaux si ce terme a encore un sens naturellement certes l'opération de déconstruction est loin d'être encore achevée au début des années 30 avec des régressions très nettes au début notamment le projet métaphysique de Dasein il me semble être une régression mais il est possible de dire qu'elle se poursuit pendant les années qui suivent et à vrai dire tant que la notion d'une histoire de l'être est mobilisée jusqu'à la collusion et c'est très net dans les Baitreger déjà erre à une histoire puis plus radicalement et plus tardivement à travers l'abandon même de la notion d'histoire l'idée même d'un nouveau commencement donc celle il me semble ce qu'en revient à la fin de l'histoire et ce sera là une constante après la guerre comme histoire de l'être comme histoire de l'Occident et qu'il penserait explicitement comme on le trouve dans un passage connu des Hals Végeux justement comme eschatologie de l'être voilà je vous remercie merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements